— Le jeu peut-il participer aux avenirs ou contribuer aux avenirs de l'humanité ? Vous noterez au passage l'ambiguïté charmante et terrifiante du pluriel avenir, puisque dans un de ces avenirs, nous avons disparu. Dans d'autres, peut-être, nous avons d'autres chances. Et sur cette base, je voudrais donner respectivement la parole à Pauline, Antoine, Camille et Olivier. Mais peut-être vous demanderais-je d'abord, si vous voulez bien, de vous présenter et le besoin de dire brièvement. — Bonjour. Je m'appelle Pauline Klein. Je suis écrivain, écrivaine, auteur, autrice. Je ne sais plus comment on dit. J'écris des livres. Voilà. — Bonjour. Je m'appelle Antoine Saint-Épondil. Je suis blogueur, auteur, journaliste spécialisé en science-fiction, donc analyse de science-fiction et narrative designer dans le domaine du jeu de rôle et jeu de société un peu et Serious Games, etc. — Bonjour. Je suis Camille Rouge. Moi, je suis avec une casquette de chargée de projet innovation. J'ai eu plusieurs expériences dans le domaine, dans le secteur privé ou public, en France et en Afrique de l'Ouest. Et en ce moment, je travaille plutôt dans le secteur public, à l'accompagnement d'administrations dans leur politique d'innovation. — Bonjour. Donc Olivier Parent. Je suis un des co-organisateurs des mondes anticipés, avec Christian, qui a présenté la table précédente. Et qu'on passe de prospective avec Luc, que nous recevons régulièrement dans Futur Hebdo, notre magazine, où nous avons le plaisir de lire ces mots de prospective. — Oui. Prospective indirecte, puisque pour me présenter en un mot, je suis écrivain, mais je suis aussi professeur de scénario, spécialisé non pas dans l'analyse des films du passé, ni même dans l'écriture de films de fiction parlant d'aujourd'hui, mais dans l'utilisation des techniques du scénario à des objets non foncièrement fictionnels. Comment peut-on appliquer l'art du scénario au passé, au présent et au futur ? Comment peut-on analyser un événement historique en faisant intervenir non pas seulement les catégories du savoir, du document, de l'information, mais aussi les prospectives du passé ? Par exemple, un de mes cours portait sur l'écriture des pièces de Molière. Qu'en est-il des combinatoires qui permettent de dire que peut-être Corneille a mis la main ? Je ne tranche pas, mais je montre pour cela ou pour l'affaire Dreyfus les scénarios qui permettraient de lire les choses autrement. Et bien entendu, il m'arrive parfois et il m'amuse parfois d'appliquer les mêmes approches à un avenir présent, immédiat ou assez proche. Ma première question, si vous voulez bien, ce serait, pour poser les bases de notre échange ultérieure, quel rôle joue le jeu dans votre vie actuelle ? Et le jeu peut être pris à bien des sens. Il est évident que, par exemple, on peut considérer que participer à un vote électoral est une forme de jeu. Donc on peut élargir assez bien la notion, mais que ce soit le Monopoly des League of Legends ou quoi que ce soit de plus inattendu, quel rôle joue-t-il dans votre existence présente ? Pauline ? Et si la réponse est « aucun », bien entendu, c'est intéressant aussi. Non, pas « aucun ». Le jeu est omniprésent dans mon intimité, je crois. Je ne sais pas de quelle manière exactement le dire, mais disons que, pour le dire de façon très prosaïque, je me lève le matin et j'ai l'impression que je suis dans un jeu. Je réveille mes enfants et ça doit être un jeu. Je fais la vaisselle et c'est un concours avec moi-même pour essayer de faire en sorte de gagner. Mes relations amoureuses sont des jeux. Je crois que le jeu s'infiltre absolument dans tous les recoins de mon intimité. Et s'il n'y en a pas, disons que si je ne trouve pas le moyen d'extirper une forme ludique ou un peu décalée vis-à-vis de ce qu'on appellerait la réalité, alors je m'ennuie énormément. C'est aussi une partie prenante de la créativité, de ce que j'essaye d'appeler la créativité, de mon travail d'auteur, dans le sens où ma vie est jalonnée par ce que je garde ou ce que je jette en fonction de ce qui est utile ou non pour la fiction et le roman. Et je crois que c'est un peu la même chose pour le jeu. Je fais le tri en fonction de ce qui m'amuse, là où je peux relancer les dés, faire partie de la partie. Enfin, c'est omniprésent, oui, en tout cas. Très bien. Ce que vous dites m'incitera à poser des questions pour relancer un peu plus loin. Mais on va d'abord continuer le tour de table au pluriel. Antoine, pour vous présenter. Oui, alors je me reconnais pas mal dans ton approche, je ne sais pas si on se tutoie ou si on s'ouvre, sur l'idée qu'on joue tous des rôles sociaux et professionnels, intimes, etc. au quotidien. Plus, peut-être prosaïquement, moi de mon côté, je suis très intéressé, passionné, obsessionnel par le jeu de rôle. Donc le jeu de rôle sur table, on ne parle pas de jeux vidéo, je pratique un peu jeux de société, jeux vidéo par ailleurs. Mais principalement, mon centre d'intérêt, j'ai la chance professionnellement de travailler un petit peu sur certains projets de jeu. C'est d'écrire des jeux, de contribuer à l'écriture de ces jeux et puis de les jouer. Évidemment, je joue deux à trois fois par semaine. Alors le Covid a un peu ralenti le rythme, mais là c'est reparti à peu près deux, trois fois par semaine. Et donc plusieurs heures par semaine avec l'idée d'incarner des personnages, de les faire évoluer dans des mondes imaginaires. Et puis de créer collectivement, je pense que c'est ça le truc principal qui m'intéresse le plus, créer collectivement des fictions comme autant de films ou de romans ou d'histoires partagées dans lesquels on va pouvoir évoluer avec les amis et puis les gens avec qui j'ai l'occasion de jouer pour construire des histoires ensemble en s'inspirant de tout ce qu'on aime pour après les faire évoluer et développer ça sur des mois, des années. Si je comprends bien, pour comparer les deux premières interventions, pour vous Pauline, tout est potentiellement jeu. Vous faites entrer dans le cercle du jeu, des activités qui ne sont pas qualifiées jeu a priori. Tandis que pour vous, il y a des moments de jeu et des moments de non-jeu. Il y a un intérieur et un extérieur du jeu. Il y a des moments où vous n'êtes pas dans le jeu du tout. Vous êtes dans un rapport réel non ludique ou bien la frontière est plus poreuse ? Disons que je vais reprendre une citation que je ne me rappelle plus exactement qui est le... Vous me pardonnerez, qui est l'instigateur. Alors vous pourrez peut-être googliser pour trouver. Mais il y a une citation qui dit que le réel, c'est ce qui continue à exister quand on cesse d'y croire. Donc pour moi, en fait, il y a des jeux du réel. Ce qu'on est obligé de jouer, le rôle professionnel qu'on va reprendre lundi matin en retournant au Turbain, etc. C'est des rôles, c'est des jeux, c'est des choses qu'on doit mettre en place pour vivre et puis pour gagner notre vie, etc. Pour s'inscrire dans le monde social également. Mais c'est des choses qu'on est un peu contraint de faire par le fait que justement c'est du réel et qu'on ne peut pas vraiment décider de cesser de s'y adonner, de cesser d'y croire. Contrairement aux jeux de rôle où là on va décider plus librement peut-être d'incarner des personnages autres et puis d'avoir des vies peut-être un peu plus fantasmagoriques, un peu plus libres. D'accord, c'est très clair. Camille ? Alors moi ça va faire un peu la transition avec ce dont on parlait juste avant parce que pour moi le jeu c'est vraiment un moyen pour faire un pas de côté. Et dans mon métier ça nous sert vraiment, placer les gens dans le jeu, dans des situations fictives, permet de les mettre dans des espaces d'autorisation, des espaces où on reprend de la créativité parce qu'on sort de sa propre situation personnelle pour pouvoir se projeter ailleurs en se disant et si, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Et parfois rien que ça, on voit bien, enfin je me rejoins tout à fait ce qui t'ai dit vraiment tout à l'heure sur cette question de faire faire un pas de côté, c'est pas toujours facile et on le ressent mais le jeu permet vraiment ça et ouvre ça. Et lorsqu'on fait un pas de côté, on est où ? On est hors du temps ou simplement hors des urgences indispensables ? Ça peut être simplement hors des urgences ou du cadre. Moi j'ai le souvenir, j'avais été très frappée comme ça par un agent public où on lui avait demandé lors d'une session, un atelier de réflexion, on voulait juste penser hors de quelques normes administratives et rien que ça, la personne s'était figée, même bloquée physiquement en disant je vois l'exercice de pensée que vous voulez me faire faire mais c'est compliqué. Et donc on voit que, voilà, même des choses sans aller dans un jeu de rôle très complexe, rien que mettre les gens dans une autre situation, faire un petit pas de côté, c'est pas évident. Mais le jeu peut, voilà, quand on le dit c'est pour deux jeux, ça permet quand même plus facilement à la personne de se laisser aller et de s'autoriser ce qu'elle arrive à faire. Et donc de faire sortir éventuellement d'autres coins de sa personnalité ? D'autres coins de la créativité, de penser des choses qu'on n'oserait pas faire si c'est juste dans son bureau, dans une réunion classique. Mais là tout d'un coup dire c'est pour deux jeux... Si je peux me permettre, ce que vous dites là, c'est la façon dont vous faites jouer les autres, mais vous-même vous jouez. Quel rôle le jeu joue-t-il dans votre propre comportement personnel ? Parce qu'il me semble que ce que vous venez de dire, c'est plutôt la façon dont vous incitiez les autres à sortir d'eux-mêmes par le jeu. Mais est-ce que ça peut fonctionner en miroir pour soi-même ? Ah oui, oui, complètement. Je pense que j'ai appris à le faire faire pour d'autres parce qu'on me l'a fait d'abord à moi, dans ce genre d'atelier, etc. D'accord, je vois. Olivier Parent. Alors je ne sais pas si la spéculation que l'on mène très régulièrement dans la prospective avec les questions est un jeu, mais en tout cas effectivement il y a une forme de plaisir à essayer de poser en permanence et si, qu'est-ce qui se passe ? Et si, qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment l'essence de la démarche que nous menons, à la fois dans une démarche qui relie le présent à ce et-ci, donc quels ont été les éléments qui nous ont amenés à ce et-ci, et à partir de ce et-ci, quelles sont les conséquences qui en découlent ? Peut-être que c'est un jeu, en tout cas, c'est marrant parce qu'en vous écoutant parler, je me disais bien finalement, mais quel est le jeu pour moi ? Et peut-être qu'il est là. Il y a une autre dimension pour moi, c'est que je suis le repère de deux jeunes adultes bientôt, pour le deuxième, et ça fait des années que je les vois jouer sur des jeux en ligne, pour l'un c'est Dofus et l'autre c'est League of Legends, et donc Clément, mon fils est né, a commencé sur Dofus vers 8-10 ans je crois, un truc comme ça, et il y a eu des drames parce qu'il s'est fait voler tous ces artefacts, parce qu'il a fait confiance à une personne qui lui a dit... Enfin bon, on a eu des drames dans la famille, avec des colères et des désespoirs qui prenaient des proportions, qui nous semblaient démesurées, mais pour l'enfant qu'il était, voilà. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez fascinant, c'est de voir comment la sociologie du comportement de ces jeux, et je lui ai demandé d'ailleurs, parce que par exemple pour Dofus, c'est un univers qui est quand même, même s'il est assez sexué, il est quand même très très ludique, quel est l'âge ? Et il me dit, mais en fait c'est très vieux, il est en permanence avec des gens de 25, 30, 40 ans, et ça, ça m'a étonné. Alors que les dessins animés d'Ofus, produits par Ankama, sont très ciblés jeunes, la sociologie de ces jeux est plutôt adulte dans les joueurs. Et puis aussi, on a vu, avec Clément et puis Baptiste, on a vu l'évolution aussi de la sécurisation quelque part des frontières entre le réel et le virtuel, où maintenant on passe par des systèmes de double protection, qui évitent les drames qu'on a eus dans la famille. Donc en fait, je me suis retrouvé un petit peu comme un observateur qui a deux souriceaux dans un labyrinthe, l'un s'appelait Baptiste, l'autre Clément, puis je les ai observés là ces 10, 15 dernières années, dans le rapport aux jeux, et là par contre, là, aux jeux virtuels, dans la famille, on n'a pas la culture, par exemple, des jeux sur table, donc des jeux de rôle, qui pour moi sont une fascination. On a un ami qui y joue beaucoup, et je l'ai redécouvert dans la série Big Bang Theory, c'était assez rigolo. Donc voilà. Très bien. Est-ce que, en prenant appui sur les déclarations encore progressives que vous avez faites, est-ce que vous avez le sentiment que le jeu peut avoir un effet direct sur la vie, sur la société ? Pas sur le comportement des gens, la question est dans la réponse, mais plus durablement, est-ce que notre époque de jeu, ou d'un certain type de jeu nouveau, est-elle en train de modifier la société, et le rapport que les gens peuvent avoir, non seulement à leur divertissement, ça va sans dire, mais aussi au temps de travail, mais aussi aux relations sentimentales, ou sexuelles, etc. Même quand les jeux n'ont pas cette connotation-là au départ, mais simplement parce que l'être qui joue est un être qui déplace la notion de réalité à un niveau plus virtuel, potentiellement. On commence par vous, Antoine ? Oui, si vous voulez. C'est une question à tiroir, il y a beaucoup de réponses possibles sur ça. Déjà, il y a des jeux narratifs et des jeux qui ne sont pas narratifs. Moi, ma spécialité, les jeux de rôle, c'est toujours narratif, mais si on prend les jeux d'échecs, ou des jeux abstraits, de société ou de jeux vidéo, il peut y avoir des trucs qui ne sont pas narratifs du tout. Pour autant, il peut y avoir un effet quand même. Cet effet, pour moi, ce qui définit, j'ai une petite circonvolution pour expliquer, ce qui définit pour moi un jeu par rapport à une autre forme d'expression, ou d'art, si tant est que ce soit un art, ou un autre média, c'est comme le cinéma ou la littérature, qui sont hyper importants et hyper prépondérants dans l'analyse, en plus, qu'on en fait dans ce type d'événements, d'ailleurs, donc le cinéma, la littérature. Le jeu, la différence fondamentale, c'est l'agentivité, en fait, c'est-à-dire la capacité de donner des choix à réaliser, de faire réaliser des actions aux personnes qui vont être à la fois le public et les actrices et les acteurs de ce dispositif. Un jeu, donc il y a le côté narratif, on va raconter une histoire, mais ce qui différencie un jeu par rapport à un roman ou un film, c'est qu'il va permettre une action sur ce qui va se passer, même si, donc ça c'est ce qu'on appelle l'agentivité, et donc cette action sur ce qui va se passer va, du coup, avoir des effets sur les personnes qui vont les réaliser, des effets qui sont intra-diégétiques, si on peut dire, alors c'est-à-dire dans le monde de la fiction ou dans le cadre du jeu, c'est-à-dire est-ce que je vais gagner, perdre, avancer dans tel ou tel sens, prendre le choix A ou le choix B, mais également extra-diégétique, c'est-à-dire en dehors du monde de la fiction, c'est-à-dire sur moi-même, est-ce que, tout simplement, je vais être content parce que j'ai gagné ou dégoûté parce que je vais me faire plier ou est-ce que ceci ou est-ce que cela, quoi. Et donc, à partir... Je vous interromps, ce dernier aspect est très intéressant et très important, mais on peut dire qu'il qualifie la réaction psychologique. Celui qui a joué, qui a gagné ou perdu est dans un état d'esprit différent pour accomplir d'autres tâches. Mais au-delà de ça, puisque vous tenez un fil d'or, il ne faut pas le lâcher, au-delà de ça, est-ce que l'être joueur est différent d'un être non-joueur ou non-joueur est-ce qualité ? Bon, parce que peut-être que tout est jeu. Dans l'accomplissement d'autres tâches de sa vie, sa famille, ses relations amoureuses, son travail professionnel, ou est-ce que, finalement, il y a malgré tout une déconnexion de l'être joueur au profit de quelque chose ou de quelqu'un de plus mobile et de moins spécialisé ? Déjà, à titre personnel, moi, je ne pense pas du tout que tout soit jeu. Je ne pense pas du tout que la vie soit un jeu ou que le fait de travailler ou d'avoir une vie sociale, etc., soit un jeu. Je pense que ça, c'est une remarque de personnes incroyablement privilégiées que de dire un truc pareil parce que la vie n'est pas un jeu. Justement, la vie a des effets concrets. Les choix qu'on fait dans la vie ont des effets concrets. Et l'ignorer en considérant que tout est justement ludique et qu'on peut faire un peu ce qu'on veut parce que c'est une espèce de liberté, c'est le genre de commentaire que peuvent faire... Enfin, personne ne l'a eu là, mais c'est le genre de commentaire qu'on peut faire quand on ne se rend pas trop compte justement que pour beaucoup de personnes, il y a des conséquences très concrètes qui peuvent être terribles sur ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Donc ça, c'est juste une première chose. Par rapport à l'idée de la personne joueuse par rapport à la personne non-joueuse, je ne saurais pas dire. Il y a de nombreuses manières d'être influencé dans la vie, sur ce qu'on fait, sur la manière dont on évolue, etc. Moi, à titre personnel, le jeu m'a apporté énormément dans ma vie. J'ai commencé le jeu de rôle, j'étais en troisième, donc ça fait 17 ou 16 ou 17 ans à peu près. Et c'est ce qui m'a appris à parler avec de nombreuses personnes, ce qui m'a développé mon imaginaire incroyablement. Aujourd'hui, c'est en partie mon métier. Ça me permet d'être à l'aise à l'oral pour parler devant vous, par exemple, aujourd'hui, ce genre de choses. Je le droit directement à ce type d'exercice-là. Et donc je pense que les effets peuvent être ceux-là. Et ils peuvent être également sur la perception qu'on a de l'imaginaire et du futur et de la manière qu'on a de se projeter, etc. Sur le futur, à proprement parler, on va revenir dans un instant. Pauline, est-ce qu'une société de joueurs spécialisés suppose une évolution différente de la société ? Est-ce que ça a un impact d'être non pas quelqu'un qui, comme vous, s'invente des scénarios du réel pour des petites choses de la vie, ce qui est différent de croire que tout est jeu, il n'y a pas de confusion possible, mais est-ce que ça détermine un autre rapport au temps, par exemple, un autre rapport à l'usage de ses loisirs, un autre rapport à l'usage de son corps, de son activité professionnelle, ou, à votre avis, la nature humaine est une constante qui ne change pas avec les évolutions sociologiques ? C'est très long, c'est beaucoup de choses. Si, la nature humaine n'est pas... Enfin, je ne crois pas que la nature humaine soit une constante. Moi non plus. Je n'ai... En fait, ça m'est assez étranger, même si je ne dis pas que tout est jeu, et je comprends ce que tu dis sur l'aspect très privilégié de ce discours. Moi, c'est très, très interne. Ça n'a rien de... Je ne parle pas du tout de postures qui auraient des effets dans la réalité. En fait, je parle vraiment... Le terrain de jeu dont je parle, il est complètement intérieur. C'est un territoire intime. Par exemple, une des choses les plus étrangères pour moi, c'est le jeu de rôle. Je ne comprends pas du tout cette histoire. Mon fils a déjà... Enfin, le toit, il m'a imposé de jouer avec lui à un jeu de rôle. J'ai cru mourir. Je ne sais pas du tout par quel biais. En fait, je pense que c'est intéressant que ça bug de cette façon en moi parce que ça doit vouloir dire quelque chose. Mais le fait que des règles extérieures m'imposent une façon de jouer et que je dois suivre ces règles même si je suis agent de la chose, enfin, pour moi, c'est un... un manque de... Ça m'évoque un manque de liberté absolu. Je parle en ne connaissant rien, en ne sachant absolument pas de quoi je parle. Voilà. Donc, pour répondre à cette question, je pense qu'il y a plusieurs réponses. Enfin, il y a une infinité de réponses. Je vais devoir à chaque fois parler, contrairement à vous qui êtes très spécialiste. Moi, la seule spécialité que j'ai, c'est la semaine que j'ai vécue, enfin, la vie que j'ai eue jusqu'ici. J'ai du mal à... Je me sens spécialiste dans rien de particulier. C'est une forme de spécialité. Nous avons invité quelqu'un qui n'a pas de spécialité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois un peu vertigineux pour moi et sans doute pour la compréhension de mon langage. Si je parle dans des trucs qui ne veulent rien dire, il faut me le dire, par exemple. Je suis là pour y veiller, mais actuellement... Je suis la seule matière... Mon application ne sonne pas, vous n'êtes pas encore sorti. Ce qui me fascine en tout cas, moi aussi, dans mon travail de romancière, c'est le jeu de rôle social, même si on n'a pas vraiment parlé de ça, mais je pense que tout le monde joue. Je pense que là, on joue, que quand on est... Les endroits où le jeu n'existe pas sont très, très rares. Il y a des niveaux de conscience plus ou moins hauts. On peut avoir des interactions avec des gens qui sont sans doute persuadés qu'ils ne sont pas du tout en train de jouer et qui sont dans leur bon droit, dans leur travail, en tant que maire, en tant qu'amis, en tant qu'employés de bureau. C'est une distinction très importante entre l'hypothèse à laquelle personne n'adhère, selon laquelle tout est jeu, et l'idée très différente et plus subtile qu'il y a une part de jeu dans tout ce qu'on fait ou que tout le monde joue. C'est deux catégories distinctes et la seconde me semble vraiment porteuse parce que ce n'est pas une constatation purement nouvelle. Déjà, vous vous souvenez d'un lettre élevé en Sartre où il explique que le garçon de café consacre une partie de son énergie au lieu de servir simplement le client à jouer le rôle du garçon de café. Je crois que cet élément-là nous éclaire sur cette idée que tout le monde joue. bien sûr. Oui, après, ça devient presque un jugement moral. Ça dépend de ce qu'on appelle le jeu. Parce que si moi, j'ai conscience du fait que le garçon de café de Sartre a incorporé son rôle social et, comme le raconte Sartre, joue au serveur, je porte une espèce de jugement de privilégié en tant que cliente du café et j'ai cette conscience-là qui est pour moi une conscience un peu bourgeoise qui était la conscience aussi de Sartre. Mais ça donne au jeu une espèce d'aspect moral. Donc, il y a tellement de définitions de ce mot-là. Il y a le jeu tel que toi, tu en parles, l'intimité. On peut être dans une interaction avec quelqu'un et se rendre compte dans une espèce d'accès de conscience soudain que l'autre est en train de jouer à l'habitant du quartier ou au voisin parce que le voisin de palier aussi. On a des interactions qui sont socialement très, très... qu'on a incorporées comme faisant partie du rôle. Là, on est le voisin, là, on est la mère, là, on est le garçon de café ou l'employé de bureau. Et c'est aussi... Enfin, je ne sais plus ce que je voulais dire mais en tout cas, c'est épuisant d'en prendre conscience pour soi tout le temps parce qu'il y a aussi un délice à jouer à ça. Moi, j'ai été serveuse il y a longtemps pour me faire un peu d'argent. C'est totalement jouissif de jouer à la serveuse. On peut être conscient de ça et je pense que pour moi, le plaisir du jeu, il est là-dedans aussi dans le fait qu'on s'accapare le délice de jouer à une chose qu'on ne considère pas forcément comme flamboyante parce qu'être serveuse, ce n'est pas forcément très flatteur mais en tout cas, on n'a pas spécialement le sentiment d'avoir réussi sa vie quand on est arrivé à ce stade de sa carrière mais le délice de ce jeu-là pour moi, c'est celui que je recherche en tout cas aujourd'hui dans ma vie. Très bien. On va rebondir sous cette double détermination. Camille, l'impact du jeu sur notre société, disons, je raccourcis ma demande initiale et d'autre part, la dimension de délice du jeu dans la vie courante. Est-ce que ça vous fait réagir ces deux pistes qui ne sont que des ombres de pistes ? Je fais semblant d'être un animateur. Merci. Une chose que m'inspirait aussi cette question, c'était peut-être le côté libérateur et un peu thérapeutique du jeu. Je sais qu'en Amérique latine, tout un théâtre s'est développé qui s'appelle Théâtre de l'Opprimé qui consiste aussi à... J'en ai jamais vu mais ce que j'en ai lu, c'est que ça consiste à jouer des acteurs qui vont jouer des scènes, etc. Puis à un moment donné, s'arrêter et demander au public de devenir eux-mêmes un peu acteurs, de réfléchir à comment on pourrait penser des alternatives, etc. par rapport à une situation donnée où les spectateurs sont plutôt en position de dominer. Donc l'idée, c'est de redonner aussi de la conscience politique, etc. Et je trouve en tout cas cette utilisation du jeu extrêmement intéressante. On sait aussi de plus en plus que... Et c'était une autre référence aussi d'Amérique latine avec Sandro Doudrovski qui dans ses écrits sur la psychomagie, etc. disait à quel point le cerveau ne fait pas toujours la différence entre le simulé et le réel. Et ça, on le voit de plus en plus dans les thérapies cognitives, etc. Que faire rejouer des scènes... Et donc il y a des protocoles qui sont développés comme ça pour faire rejouer des scènes à des gens sur leur enfance, etc. Et ensuite, c'est un vrai effet guérisseur. Donc il y a peut-être aussi tout cet aspect, moi, du jeu que je trouve très intéressant. Et voilà, donc je ne suis pas du tout experte mais qui en tout cas me fascine. Vous répondez aux deux questions d'une seule manière, ce qui est très bien, parce qu'elle a répondu à la fois à la notion d'impact et à la notion de délice. Olivier ? Alors moi, je vais reprendre la phrase de... Enfin, je vais reprendre le serveur de Sartre et à l'encontre de Sartre, je ne pense pas que le serveur perd de l'énergie à jouer son rôle s'il a conscience de jouer son rôle. Donc s'il y a un avantage dans le jeu à faire prendre conscience aux gens, donc à se mettre observateur des scènes qu'ils jouent et qui sont en train de jouer, c'est fondamental puisque dans la perspective de est-ce que le jeu peut servir à construire des avenirs à l'humanité, il faut déjà que le présent s'observe lui-même pour prendre conscience que les actes qui sont posés ont des conséquences. Que l'on veuille ou non, chaque acte individu, organisation privée, publique, institution, chaque acte qui sont posés vont avoir des conséquences dans cet avenir. Et pour prendre conscience de ces conséquences, il faut être comme le serveur, il faut admettre que l'on joue à un jeu, mais il faut se placer comme observateur de ce jeu. Et si, alors peut-être que le jeu de rôle peut éveiller cette conscience, les spéculations de la science-fiction sont aussi un moyen d'éveiller cette conscience, peut-être qu'il y a des formes de jeu qui sont en train de naître avec, on pourrait parler du multivers, donc les univers persistants, est-ce que ça permettra toujours ça ou est-ce que ça permettra un autre rapport réel qui pourrait être lors de la fuite ? Mais je trouve super, je trouve vraiment très très important cette capacité que l'on a de regarder les actes qui sont posés autour de nous et de se dire ok, là, il y a un acte qui est posé, ça va faire quoi à court ou moyen terme ? Et malheureusement, autour de nous, trop de gens sont pour des raisons qui sont légitimes, des raisons de niveau de vie, des raisons économiques, des raisons psychologiques, des raisons sociologiques, sont dans le flux permanent du fleuve océanique du présent et il faut trouver le moyen de s'arracher un petit peu à ce flux pour se placer un petit peu sur la rive pour essayer un petit peu d'observer la scène qui se joue pour essayer de construire autre chose qu'être emporté par cet élan permanent. J'aurais voulu intervenir sur quelque chose que vous avez un peu toutes et tous dit là. C'est que pour moi la différence fondamentale entre le jeu tel que moi je l'entends, c'est-à-dire un dispositif extrait du monde réel si on peut l'appeler comme ça, dans lequel on va jouer que ce soit sur un ordinateur pour jouer à League of Legends ou en jeu de société si on joue au Monopoly ou à des trucs un peu plus modernes ou en jeu de rôle où on va créer une fiction puis la partager à 4 ou 5 autour d'une table. La différence entre ce jeu-là où on extrait un dispositif du monde et le jeu qu'on joue au quotidien c'est que justement il y en a un qui est extérieur à notre quotidien et qu'on va pouvoir y tester des choses. Et du coup ça rejoint le concept qui avait été évoqué hier dans une table ronde sur l'utopie le concept de Yannick Rompala qui est la prototopie. C'est-à-dire que c'est pas une utopie ni une dystopie c'est-à-dire que c'est pas positif ou négatif mais c'est une topie donc un monde à tester soi-même. C'est un prototype de topie. Enfin tous les jeux sont plus ou moins des prototopies ils sont plus ou moins conçus comme ça et la question qu'on peut se poser à partir de là sur les jeux qu'on va pratiquer de rôle de société de jeux vidéo etc c'est qu'est-ce qui nous permet de tester ? Et là je rebondis sur ce que tu disais c'est-à-dire les règles sont un espèce de carcan qui va nous empêcher et tout à la fois c'est vrai mais les règles du jeu qui vont intermédier si on peut dire les relations qu'on a dans le jeu c'est à la fois le code pénal qui nous interdit plein de choses on peut pas faire plein de trucs parce qu'il y a un code pénal qui nous empêche sinon on est puni mais c'est également la constitution qui va nous autoriser un certain nombre de trucs comme des droits inaliénables elle va à la fois nous empuissanter et puis nous orienter c'est-à-dire nous dire ça non et puis ça oui et donc dans la plupart des jeux notamment de rôle il y a des règles même si elles sont implicites de bienséance qui sont qu'on se comporte normalement en société on n'agresse pas les autres etc et également on fait un peu attention à ce qu'on présente comme élément de fiction pour pas non plus notamment tous les thèmes lourds et difficiles etc pas franchir des limites qui mettraient les autres dans un inconfort voire une sorte de brutalité Est-ce que ça veut dire que les jeux véhiculent toujours enfin les jeux organisés les jeux officiels ou en tout cas qui ont un dépôt légal présupposent toujours une éthique il y a toujours à un certain niveau des choses qui sont hors champ parce qu'elles sont taboues il n'y a pas est-il possible qu'il n'y ait pas par exemple des jeux qui se réjouissent de la victoire des nazis ou des jeux pédophiliques etc on se doute bien que dans ces deux cas surtout le second on ne les vendrait pas au magasin du coin mais toutefois je veux dire le principe du jeu n'implique pas forcément cette garantie morale qu'est-ce qu'il fait c'est sa commercialisation ou il y a d'autres raisons qui font que entre l'infini des possibles y compris totalement noirs et l'acte régulier du joueur il y ait malgré tout une frontière ou une barrière alors déjà présupposer que la commercialisation d'un produit parce que c'est des produits va être garant de son éthique mais je ne crois pas tellement déjà c'est pas si simple que ça oui non ça se saurait si on ne vendait que des choses éthiques c'est pas parce que c'est performant commercialement que c'est éthique enfin bon mais en fait ce qui est vrai c'est que tout jeu porte des valeurs ça c'est sûr comme tout film comme tout roman comme pratiquement tout en fait tout est politique et donc les jeux sont politiques aussi c'est-à-dire que les règles vont véhiculer un certain nombre de comportements valorisés ou au contraire défendus et vont tenter d'orienter vers telle ou telle vision du monde et autant je ne suis pas du tout d'accord sur l'idée qu'un monde très noir ou une enfin moi je suis un grand défenseur de la science-fiction dystopique la plus noire et trash possible parce que je pense que justement elle a des tas de qualités et l'utopie je n'en méfie plus bon bref c'est pas le débat mais en fait les jeux c'est vraiment une une aberration qu'on n'entend plus tellement maintenant mais qu'on avait entendu pas mal dans les dernières décennies qui était les jeux vidéo rendent violent c'est ce qu'on a dit aussi du rock du rap etc quand ils ont commencé à se démocratiser et même des romans de Zola et même des romans de Zola voilà donc donc en fait c'est une aberration les jeux vidéo rendent pas violent pour autant on peut quand même se noter remarquer que la plupart des jeux qui soient encore une fois dans tous les médias de jeux possibles véhiculent souvent un certain nombre d'un ensemble de valeurs et de comportements qui sont qui sont promus qui appartiennent quand même aux champs social dont on est issu et dont ces jeux sont issus notamment des comportements d'affrontements de compétition ou de gestion et en fait ça c'est très économique c'est très capitaliste c'est de la prédation c'est du combat et c'est beaucoup de la gestion de ressources ça autant dans le jeu de société que dans le jeu vidéo que dans le jeu de rôle c'est beaucoup notamment la prédominance du combat et le fait d'affronter des gens de s'affronter entre joueurs etc c'est un truc qui est ultra dominant et autant ça va pas c'est pas parce que je tue des gens dans les jeux vidéo toute la journée que je vais après prendre un flingue et aller tuer qui que ce soit et pourtant ça entretient quand même des logiques de compétition qui pour le coup entretiennent un rapport on va dire capitaliste au monde autrement dit s'il y a un problème éthique il ne porte pas sur la violence en soi mais sur le modèle de société ou de valeur qui est enclenché par le jeu c'est pas parce que les jeux sont des prototopies c'est à dire des mondes attestés soi-même qu'elles sont complètement externes au monde qui les a conçus on est entièrement d'accord alors pour rebondir encore sur puisqu'on procède par cercle concentrique et on se rapproche de l'avenir incertain et plus des avenirs certains comment voyez-vous le rôle du jeu si on admet qu'on est dans une société de jeu que le jeu a pris une dimension sociale on peut le voir Olivier mes parents ont cité le cas de ses propres enfants on peut voir que ce qui aurait été peut-être il y a 40 ans des enfants qui lisent ou qui jouent ou qui flirent devient en partie des enfants ou des adolescents qui jouent et qui jouent à leur bureau avec un casque avec un micro etc ce n'est pas le seul type de jeu mais c'est quand même un modèle prédominant un martien qui circulerait sans rien comprendre les activités humaines il verrait beaucoup d'alvéoles avec beaucoup de pièces avec beaucoup d'écrans et beaucoup de c'est ça que je veux dire c'est pas un jugement de valeur ce dispositif là est-ce qu'il nous permet d'enduire l'hypothèse d'un avenir dans 50 ans ou ça aurait modifié on parlait tout à l'heure pour rejeter cette hypothèse de permanence de la nature humaine aurait modifié un certain nombre de comportements humains ou d'êtres au monde des humains qu'est-ce que tu en prends je vais tutoyer une fois je tutoie les garçons et je vous vois les filles c'est plus respectueux pour chacun des quatre je ne sais pas si je ne sais pas si le jeu peut modifier l'horizon à 50 ans de l'humanité mais j'espère que le jeu peut comme je l'ai dit peut permettre à des gens de prendre conscience des conséquences des actes qu'ils ont posés et qu'ils vont poser hier matin nous avons pendant deux heures nous avons joué ici au festival des moins anticipés dans le cadre d'un atelier de prospective design avec on était 15-17 personnes où on leur a soumis des scénarios et ils ont joué à aux sociologues d'un avenir qui leur était imposé et après ils ont dû restituer à la plénière les scénarios qui leur avaient été soumis et si ce jeu ça peut faire prendre conscience aux gens qu'ils sont le rouage d'un mécanisme qui est la société cette société qui a différents organes que ce soit la dimension pédagogique éducation santé hospitalier la dimension économique avec l'entreprise qui est un organe social du corps social la défense etc si on peut éveiller les gens à prendre conscience qu'ils sont un rouage et qu'ils ne sont pas que consommateurs de la société dans laquelle ils sont si le jeu peut aider à ça alors c'est vrai que là dans le cadre de ce qu'on a fait hier matin c'était orienté mais ce que j'ai pu voir autour de moi c'est plus facile j'ai l'impression de discuter avec des gens qui ont dans leur culture la notion de spéculation et si what else et si et si que des gens qui sont que enfermés dans le train du réel apprendre à se poser sur le quai et regarder passer le train c'est bien aussi c'est bien d'être dans le train je ne dis pas qu'être dans le train c'est mal mais apprendre à se poser pendant quelque temps sur le quai pour regarder le train qui passe c'est bien aussi et peut-être du quai on peut voir un peu plus les aiguillages qui peuvent se présenter et participer à la décision de tiens on va prendre quelle voie celle-là ou celle-là quand on est dans le train c'est plus difficile on le sait très bien dans un train on voit qu'à perpendiculaire de la direction dans laquelle on va on voit difficilement ce qui vient vers nous alors il faut vraiment se pencher dans quel champ est vraiment très étroit donc si le jeu peut aider à ça je trouve ça c'est extraordinaire et n'importe quel jeu parce que que ce soit tu as cité les échecs Antoine les échecs sont le jeu par excellence de l'anticipation la différence entre une IA qui joue contre un humain c'est que l'IA c'est la force une force de frappe une force de frappe où elle teste une infinité de possibilités contre l'humain qui lui a une intuition d'un chemin si on peut cultiver cette notion de l'intuition du chemin et qui est le propos des mondes anticipés qui est d'inciter les visiteurs à développer la culture de l'anticipation pour au service au profit de la construction d'avenir durable le jeu est à mon sens quelque chose qu'il faut vraiment pousser cet ensemble de remarques qui est intéressant permet aussi d'abord d'apercevoir une distinction ou une ambiguïté dans le terme anticipé qu'on a utilisé à plusieurs reprises le joueur d'échec qui anticipe à trois coups à l'avance ce qui va se produire au résultat du coup qu'il a apporté sa réponse il est dans la prévision peut-être une prévision intuitive mais c'est une prévision dont le ressort est quand même la logique elle ne se vit peut-être pas comme une logique comme un plexus mais c'est quand même en dernier lieu la logique par contre quand on dit anticiper au sens de se représenter l'univers ou les univers possibles à x années de distance on n'est pas dans la prévision à proprement parler on est dans la représentation c'est-à-dire dans la simulation imaginaire de quelque chose qui n'est pas le contraire du vraisemblable mais qui n'est c'est pour ça d'ailleurs qu'on a formulé ce petit débat en évoquant le terme d'avenir au pluriel et pas au singulier sinon on fausserait le jeu donc sur cette base-là je reviens au deuxième aspect du terme anticipé est-ce que réellement qu'en pensez-vous Pauline est-ce que l'exercice du jeu d'un certain type du jeu l'évolution d'une société où le jeu joue un rôle important permet réellement d'anticiper un avenir et sous quelle forme et je pose la question naïvement parce que je ne je n'ai pas d'autre réponse que celle qui va venir penser c'est frapper une porte et puis on se dit que si on insiste la porte s'ouvrira mais on ne voit pas à travers la porte moi je me souviens il y a une nouvelle de Borgès je crois que c'est Borgès mais je ne suis pas sûre un type qui va en prison et qui se demande s'il va être condamné à mort et il émet tout un tas d'hypothèses et il se dit il faut absolument que je me prépare à chacune des hypothèses possibles parce qu'il y en a forcément une qui va advenir et évidemment toute la nouvelle consiste en l'énumération de ses hypothèses et puis il trébuche et puis rien ne se passe quand on le sort de sa cellule et puis rien ne se passe du tout comme il avait tenté de l'anticiper et je pense souvent à cette nouvelle dans ma vie comme dans le jeu et d'ailleurs je me demande comment ça se produit ou pas dans les jeux de rôle dans un système qui est plus structuré et plus organisé j'ai l'impression que rien ne se passe jamais comme on l'anticipe de toute façon et que plus on émet des hypothèses et plus on peut accumuler tout le vertige des possibilités plus c'est vertigineux et moins on arrive à se représenter ou en tout cas à articuler une idée possible de l'avenir je rejoins ce que dit Olivier sur le flux océanique du présent je pense que c'est extrêmement difficile je pense que les gens sont à la fois sur le quai et dans le train être à un endroit ou à l'autre ou dans l'autre c'est impossible physiquement mais aussi intellectuellement et donc je pense que l'un une des substances intéressantes du jeu consiste dans le fait qu'on ne même si on essaie d'anticiper même si c'est possible techniquement aux échecs ou ailleurs je pense qu'il ne se passe que très très rarement ce qu'on a ce qu'on a voulu anticiper je voulais savoir comment ça se passait dans les jeux si je peux reprendre votre je prends le vôtre il y a plusieurs niveaux d'anticipation parce que le problème c'est pas un problème mais la question de l'anticipation c'est tout le problème de la science-fiction c'est comment on essaye de se projeter ou pas dans un avenir souhaitable pas souhaitable différent ou au contraire similaire ça c'est un premier niveau d'anticipation c'est comment on joue des histoires qui vont se dérouler dans des futurs ou pas dans un genre d'ESF et l'autre manière d'anticiper c'est quand on joue on va jouer à 4 ou 5 autour de la table et on va avoir un certain nombre d'intuitions sur ce qui va être fait et en général on a préparé un scénario une histoire qui est censée se dérouler et on se dit ils sont censés arriver à la fin au château ou dans l'étoile noire et puis si je donne vraiment la parole aux gens qui vont jouer avec moi ils peuvent décider de faire ce qu'ils veulent plus ou moins ce qu'ils veulent avec les règles qui vont diriger ce qu'ils ont le droit ou pas de faire mais ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent et donc ce qu'ils veulent si c'est pas aller dans l'étoile noire concrètement mon scénario tombe à l'eau donc pour éviter ça il y a des méthodes et des techniques qui sont partagées largement en ligne et dans les conseils entre joueurs de jeu de rôle et joueuses de jeu de rôle c'est des conseils pour manipuler sans avoir l'air les choix qui sont faits et puis le fait que les gens avec qui on joue sont suffisamment bien élevés pour savoir qu'ils sont pas non plus supposés avoir une liberté extrême etc mais en fait ça finalement c'est le contraire de la liberté c'est-à-dire que c'est de la manipulation c'est une manière de tenter d'interférer sur les choix qui sont faits et au final je trouve qu'il est plus intéressant en tout cas dans ma pratique moi actuellement de jeu et je vous dis je joue depuis 17 ans et ça fait peut-être un an ou deux que j'ai ces réflexions-là donc avant j'ai vraiment fait à la chaîne des trucs guidés un peu discrets ou plus ou moins discrets pour manipuler les gens à qui je jouais pour aller vers l'histoire que j'avais prévue parce que c'est aussi une manière de contrôler donc d'être plus sécurisé soi-même maintenant j'essaye plutôt au contraire d'ouvrir les portes et de dire en fait on va réellement jouer collectivement c'est-à-dire que moi-même mon scénario est beaucoup plus modulaire et ouvert et je ne sais pas vers quoi on va et on va ensemble l'improviser et le jouer ensemble et donc ça ça me paraît une manière intéressante de se procher dans l'anticipation et pas uniquement sur des scénarios science-fictionnels mais ça peut être également dans de la fantaisie ou dans du réalisme pur et dur mais à partir de là en fait la question est moins quelle est la marge de liberté qu'on va se laisser mutuellement d'autant que le jeu de rôle c'est quand même un truc très contraint souvent quand on demande aux gens ce qu'ils aiment dans ce médium ils disent c'est la liberté totale mais en fait c'est pas si libre que ça le fait déjà de jouer à 4 ou 5 c'est une contrainte le fait de devoir se voir souvent sur des parties de plusieurs heures c'est déjà une grosse contrainte donc en fait c'est pas du tout si libre mais la question est moins de se demander quelle est la part de liberté qu'on va se laisser mutuellement que de se dire vers quoi on veut aller et c'est là que je reviens sur les designs qui vont flatter plus ou moins tel ou tel comportement c'est-à-dire que si on est très libre ensemble de décider vers quoi on va et qu'on se donne vraiment une marge de liberté conséquente mutuellement mais que ça consiste essentiellement à ouvrir des portes pour tabasser les monstres qui sont derrière et ça c'est 90% des parties de jeu de rôle dans ce cas-là on va quand même globalement toujours être dans le même truc c'est-à-dire on va taper des monstres gravir des échelons et puis taper des monstres plus forts et puis ainsi de suite ce que vous dites me paraît fondamental aussi par rapport à cette hypothèse du jeu comme instrument spéculatif pour se représenter l'avenir c'est est-ce que le système de répétition des logiques qu'il y a dans la plupart des jeux ne gâche pas en partie c'est une question que j'adresse plutôt à Camille parce que je prends je prends une intelligence à l'état pur je veux dire qui n'est pas contaminée par la pratique du jeu est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir réellement un aspect spéculatif c'est-à-dire de représentation d'un monde plausible autre que le nôtre par le biais du jeu ou est-ce qu'il y a des systèmes de répétition ou de codage des jeux qui font qu'on tourne dans un cercle peut-être vaste mais qui ne retourne pas notre vision du monde ni de l'avenir est-ce que ma question est assez claire elle était un peu longue je sais qu'on dit toujours qu'il faut poser des questions courtes mais on découvre le contenu de ces questions en les posant non non elle est très bien mais c'est juste qu'elle est vaste je ne sais pas si je pourrais répondre complètement moi en tout cas quand j'ai découvert l'utilisation du jeu à travers des ateliers etc. pour faire réfléchir les gens et leur faire faire ce pas de côté j'ai repensé à John Rawls ce philosophe américain qui essayait vraiment de réfléchir à comment rendre plus juste la société à la société juste idéale et en fait il en est arrivé à dire à un moment donné ce qu'il faudrait pouvoir faire c'est mettre les gens dans cette aporie qu'il a appelée voile de l'ignorance je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous mais qui est cette idée qu'il faudrait pouvoir mettre les gens dans cet exercice de pensée où ils ne sauraient pas quelle serait leur situation dans cette société donc ils ne sauraient pas de quelle classe sociale ils seraient s'ils seraient femmes, hommes etc. et donc à cette condition-là ils pourraient réfléchir et on pourrait parvenir à définir les critères de la société juste et voilà donc c'est un exercice de pensée impossible mais je me dis quand même que peut-être le jeu parfois peut un peu nous rapprocher de ça en nous sortant de ce qu'on est c'est très juste parce que c'est pas parce que l'aboutissement est impossible enfin la concrétisation absolue est impossible pas pour ça que ça ne fournit pas un modèle possible qui oriente vers un autre type de regard parce que c'est de ça qu'il s'agit nous ne croyons pas que le jeu va influer sur l'ordre du monde mais sur notre capacité de nous faire une idée sur l'ordre du monde et sur ces implexes comme disait Valéry c'est-à-dire ces possibilités nous encore réalisées voilà je voudrais réagir sur ce que Pauline a dit de cette nouvelle que je ne connaissais pas cet homme qui envisage toutes les situations et finalement le réel prend un autre chemin c'est exactement ce qu'on dit quand on présente la prospective dans la mesure où envisager les avenirs n'est d'utile que pour le présent ça n'a pas vraiment d'utilité pour l'avenir parce que effectivement l'avenir passe toujours par un autre chemin mais quelque part alors pour par rapport à cet homme qui je ne sais pas quel a arrêté son destin à la fin de cette nouvelle mais une conviction que je porte et là c'est une conviction qui est toute personnelle c'est en envisageant tous les possibles on relance l'indétermination peut-être qu'on se libère aussi de déterminismes qui peuvent nous être imposés donc bien au contraire cet homme a eu raison même si son destin est resté tragique il a eu raison de relancer son indétermination pour se libérer du déterminisme et cette notion de déterminisme les sciences physiques les sciences mathématiques nous ont désormais appris que le déterminisme n'existe pas que nous sommes dans un monde indéterminé mais la nature humaine a du mal à entendre ça elle aimerait bien pouvoir avoir un contrôle sur les destins la prospective est là pour relancer les dés et c'est très bien je suis vraiment super content que tu aies cité cette nouvelle parce que ça me permet de revenir à l'ouverture des mondes anticipés vendredi soir avec l'intervention de Rill Miller qui est prospectiviste à l'UNESCO et qui est surtout chef des littéracies du futur donc chef des coûts c'est un laboratoire où on envisage les compétences que les individus et les collectivités privées publiques doivent acquérir non pas pour maîtriser l'avenir mais pour vivre l'avenir avoir les moyens de vivre l'avenir il y a une phrase que Rill a dite je ne sais pas s'il l'a redit encore il dit quand on est parent on sait que ça ne sert à rien d'imposer un destin à nos enfants et ils feront tout et le contraire pour l'avenir c'est pareil le présent n'a pas à coloniser l'avenir par contre le présent a à se préparer à cet avenir et le jeu de mon point de vue et cet homme en envisageant toutes les possibilités a repris quelque part les rênes de son destin en main même si Borghese l'a fait mourir absolument ça permet d'ailleurs et je vais devoir amener déjà à la conclusion parce que je me suis engagé pratiquement avec mon sang de finir dans les délais impartis qu'on est en train d'atteindre mais ça veut dire qu'il y a dans le jeu il y a l'exercice de la liberté l'exemple de la nouvelle de Borghese peut même si elle n'était pas de Borghese même si vous l'aviez inventée même si vous l'aviez inventée ce qui serait une forme de jeu ce sera encore beaucoup mieux je dirais même je souhaite que vous l'ayez inventée cet exemple montre bien et on peut l'appliquer à bien d'autres choses qu'envisager toutes les possibilités toutes les façons les visages que prendrait votre mort par exemple dans cet exemple là en sachant bien ou l'auteur sachant bien qu'on découvrira qu'il y en avait encore une autre toute sauf une et c'est celle-là qui est la fatale c'est néanmoins cesser d'être l'objet passif de sa mort pour devenir le sujet actif des scénarios de sa mort ce qui appliqué par exemple à l'avenir parce que vous me voyez venir ou aux avenirs je reprends ce terme nous amène à dire il ne s'agit pas de coloniser l'avenir sans doute d'ailleurs et c'est impossible ce qui colonise le présent c'est le passé ce n'est pas l'avenir et inversement mais il s'agit de garder le contrôle de la réactivité au devenir de l'avenir parce que l'avenir ce n'est pas quelque chose qui surgit comme une étoile noire une fois tout à coup dans le ciel vide au bout de dix ans c'est quelque chose qui à chaque instant se cristallise nous avons nous sommes déjà dans l'avenir de ce qui était il y a trois quarts d'heure ou une heure le début de cet entretien donc cette conduite du mouvement de l'avenir que certains confondent avec le flux éternel du présent mais ils ont tort cette conduite du mouvement de l'avenir cette liberté elle est peut-être au coeur de notre appétit du jeu est-ce qu'il y a quand je dis ça il paraît que je le dis toujours d'un ton qui décourage les gens à intervenir mais est-ce qu'il y a des remarques ou des questions qui seraient je vous l'assure bienvenue oui on va vous apporter un micro je ne peux pas vous donner le mien parce que j'ai juré aussi que je ne prêterai pas le mien pour des raisons pandémiques tout ce que vous dites là à l'instant c'était merveilleusement brillant tout cela depuis tout à l'heure mais tous tous sans exception et ce qui me manque comme mot d'abord c'est le plaisir parce qu'en fait quand je vous écoutais tout à l'heure Pauline j'avais envie de vous demander de tous ces jeux de ces multiples jeux quelle est la forme du jeu qui vous procure le plus de plaisir et puis je me suis bon c'est une question indiscrète mais en même temps je trouve que cette conclusion sur la liberté si on ne dit pas que ça procède aussi par le plaisir alors peut-être on passe un tout parce que j'entends le mot plaisir sans l'entendre depuis le début de votre conférence et la deuxième chose c'est pour moi ça aide à vivre le présent en fait et je réalise en vous écoutant dans votre conclusion que c'est comme si le futur n'était qu'un éternel présent et que c'est comme si il nous appartenait en fait par le jeu de s'en saisir et de se dire cet éternel présent a quelque chose de jouissif et il ne faut donc pas avoir peur de ce qui arrive il me semble qu'il y a quelque chose de ça je ne dirais pas que c'est un éternel présent ou je comprends mal cette perspective mais en revanche c'est un éternel devenir du présent ce qui est le mouvement même organique et de notre vie y compris de notre vie d'esprit pour moi le plaisir je suis sans doute le moins joueur de nos cinq pour moi le plaisir du jeu ou du reste c'est toujours d'une certaine manière par le biais de la jouissance de l'esprit l'exemple encore une fois de la pseudo nouvelle du pseudo Borghese elle devient de plus en plus méprisable cette nouvelle c'est un chef d'oeuvre anonyme ce sont les meilleurs cet exemple là nous montre que on remplace le personnage remplace l'horreur de la mort qu'il atteint à brève échéance par sinon la jouissance du moins un certain plaisir de conduire son esprit sur les différentes formes de mort possibles qui lui appartiennent et chaque fois parce que c'est impliqué dans la nature même du problème il résout ce problème si c'était un couteau qui m'attend je serais ainsi face au couteau et ainsi de suite donc il y a le plaisir de vaincre aussi c'est une victoire imaginaire asservie à un échec réel mais néanmoins cet élément là je crois qu'on ne peut pas faire l'économie du mot esprit même s'il est un peu pédant quand on parle du jeu parce que ce qui est en en mouvement ce n'est pas les fonctions primaires c'est les fonctions sublimatrices alors elles peuvent avoir des variantes vulgaires ou pauvres mais néanmoins le jeu est sublimation je pense je suis supposé conclure ou oui alors je suis supposé conclure et comme j'aime bien faire plaisir pour reprendre votre mot je conclue merci beaucoup de votre attention et bravo à nos invités pour leur brio à la sable à la sable pour leur brio à la sable pour leur brio pour leur brio et pour leur brio je vais à leur brio pour leur brio je vais vous laisser